à chaque fois que je commence des vlogs je suis toujours moche genre je me réveille alors qu'il est littéralement genre bientôt 16h on part en corée on repart en corée une troisième fois ouais ça y est je pense que ce sera la troisième une dernière fois parce qu'au bout d'un moment ce pays il va en avoir marre de moi là ils vont me blacklister du pays ah tu commences à bloquer bah là oui c'est mon début de vlog je crois tu vlog avec ta caméra branchée genre la veille je viens de finir ma valise oui mais j'ai presque fini on part d'entre eux 30 minutes mais j'ai presque fini alors là j'ai ma valise en soute et ma valise cabine juste ici en plus ma valise cabine genre elle est encore vide enfin parce que je sais pas quoi mettre dedans donc j'ai grave de la place mais je pense que je vais la laisser comme ça parce que j'ai envie de revenir avec des souvenirs avec 8h on a pris nos billets à genre 3-4 semaines et là c'est enfin le jour J on est le 6 octobre et on arrive le 7 là-bas dans les eaux de 14-15 heures et voilà j'ai trop hâte il faut que je finisse encore vite fait ma valise j'ai deux trois petites bricoles à mettre j'ai peur d'oublier de mettre des trucs et tout mais ça va le faire ça va le faire faut que je chère fais donc parce que j'ai pas envie de sentir tp pendant l'avion tu vas asphyxier tout le monde dans l'avion et bien évidemment j'ai pris mon light stick vous savez pourquoi vous allez voir dans mes prochains vlogs sûrement je viens de finir de fermer et boucler ma valise je vais la peser pour voir si elle fait 23 kg pour j'allais légère estimation 23 kg et que les accessoires Non mais franchement il n'y a que dague je comprends pas C'est peut-être ta valise qui est longue aussi Ah bien roulée hein J'ai fait plein de mini tacos là Faire des rouleaux c'est le meilleur pour placer tout ce que tu veux C'est fatiguant de faire des valises Allez c'est parti 2 kilos Je sens qu'elle est moins lourde déjà J'ai retiré 2 jeans 19 Juste switch les hauts Et les hauts j'ai mis là les jeans Les jeans c'est lourd hein C'est fait en quoi les jeans ? En jeans Mais c'est super bon Elles sont trop mignonnes mes chaussettes Les chaussettes noires Elles sont basiques là Elles sont basiques mais elles sont trop mignonnes Mais qu'est-ce que c'est l'endroit ? Les autres Bisous Romain tu vas nous manquer J'ai pas de siège C'est un peu de temps Là on est dans le RERB Et j'ai pas de siège Du coup, je suis assis sur ma valise. Aéroport Charles de Gaulle 2, Terminal 2, gare TGV. Là, on fait notre petit check-in. Hein ? Nous sommes délais, nous ne parvenons pas à lire votre document. Nous sommes délais, nous n'avons pas trouvé votre réservation. C'est sûr qu'on part aujourd'hui ? Je commence à paniquer là, il se passe quoi là ? Notre voyage, il est annulé ou quoi ? Ah mais les gars, je suis trop con, je suis en train de réserver avec Air France alors que j'ai pris mes billets avec Asiana. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas là, je me suis fait peur pour rien. Ça va, bien sûr. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On vient de croiser deux petites abonnés à l'aéroport. Du coup, si vous passez par là, on me fait des gros bisous. Les gars, ça fait genre presque une heure qu'on fait la queue pour déposer nos balises. Il y a tellement de monde et il n'y a que 4 guichets, 16 kilos. T'as rien mis dedans. Ciao. Ils m'ont mis des petites chaussures parce que j'ai pris des gros chaussures. Prenons mes chaussures pour moi, c'est un billet. Ah, c'est pas trop beau ? On va voir comment il est billet l'avion. Il est graphique. T'es content ? Je suis trop faim aussi. On va nous servir à manger. Je ne sais pas, il y a quoi au menu, mais j'espère que ça va être bon. J'ai eu un petit bimbap. C'est spicy. Tu me regardes, c'est un fest. On part en arrière avec Samchik ou quoi ? C'est trop bon. C'est quoi des bimsous ? On s'en veut encore. Deuxième assiette. On n'a pas un rab. Les gars, là on va attendre bientôt. On va toucher le sol. Ma valise vient d'arriver. Vous êtes bienvenu. J'ai trouvé le porteur. Vous êtes bienvenu ? Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Je n'ai pas exprès, je me suis foutu la cheville à cause des deux bottes. Je me suis foutu ma vie, c'était lourd. Oh, putain. Les gars, il faut que ça nous explique la situation. On est arrivé devant le Airbnb. Sauf que Hati ne nous ouvre pas la porte. Je crois qu'elle s'est endormi. Je ne sais pas. Ça fait une heure qu'on est en bague. Je la harcèle sur FaceTime et tout. Mais elle ne me répond pas et j'ai très envie d'aller pisser. Du coup, Hati, je t'en supplie, ouvre la porte, ouvre-nous la porte, donne-moi les codes. Non, mais Hati, ouvre-nous la porte, Hati, je t'en supplie. On ne peut plus, 12 heures de vol et là, on attend. Non, elle vient de me répondre. Non, je remonte parce que je suis parti. J'étais en bas chercher la wifi. Elle vient de me répondre. Hati, il vient de me répondre. Hati, elle vient de me répondre, elle va descendre. Elle descend là, j'espère. Elle a fait quoi ? Je ne sais pas. Je vais lui demander. T'as fait quoi ? Plus d'une heure. On est arrivé, il était 6 heures quelque chose. Oh, je suis habillé. Elle arrive. Même la porte, elle ne sait pas ouvrir, mais elle faisait quoi ? Ça fait 2 heures, on est là. Ça fait 2 heures, on est en bas. Ça fait 2 heures, on est là. Tu m'as dit, Alex, il arrive à 15 heures. On s'est tellement endormis. J'avais toute la terre. Naya, Julia, tout le monde. J'étais contacté sur Kakao. Je suis désolée, je viens de voir tous les messages. Oui, oui, oui. Regardez tous les messages. Alex s'appelle Hati. Partout. J'ai supprimé. Ouvrez la porte à Alex. Ça va qu'on rentre. Vous voulez voir ? Oui, oui, oui. J'aimerais bien. J'aimerais bien que tu faisais des toilettes. Vraiment ? Tu peux laisser tes affaires un peu ? Tu peux laisser tes affaires un peu ? C'est quoi ? Personne ne va voler. Allez, venez ! Tu sais quoi le pire ? C'est qu'elle m'a donné le nom de la Wi-Fi ? Et au lieu de me donner le code de la Wi-Fi, elle m'a donné le code postal. Mais tu sais que c'est le mot de passe ? Le mot de passe ? Mais non, ça c'est le nom. C'est le nom. Tiens, j'ai mal remis. C'est le désolé mon bébé. Tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille. Parce qu'en fait, on a aimé notre réveil pour toi. On a dit, bah Alex, il est arrivé et tout. Oh, je sais pas, c'est que ça fait de tout le monde. Oui. J'ai harcelé partout. J'ai harcelé tous les réseaux sociaux imaginables. Jusqu'à, tu vas harceler sur Zenith. Au Daiso, il y a des masques vaseline. Masque vaseline, mais c'est quel dinguerie. C'est vraiment très bon. Mais là, j'ai tellement envie de prendre. La française qui revient en toi. Ah ouais, là je peux pas. Moi, j'ai pris du poulet frit avec des frites. Là, c'est des toboki à la carbonara et du cheese. Alex elle a pris la même chose et on est là, elle a pas encore reçu. C'est pas un problème dans Hongdae qu'on voit une grosse affiche de tuerie. Faut se dire, il y a des gens, ils sont à Hongdae, ils ne savent même pas, ils ne sont pas au courant. Donc je viens de voir mon Break. On commence dans un groupe de japonais qui allait bien ce nursery et tout. Du coup dans 바� Hud plait avec eux. Mon nom est Candy Candy. Monsieur Cash patrol un chepawei. Il a toujours forte c'est un chepose gain. C'est pas un chepose ? J'ımız n'aime. C'est pas un chepose ? Oui c'est pas a la pelle. C'est pas un chepose, ce truc. Mon jure et char.. Elle a초 à la télé ! ! Super beau ! Dites à Ayoum de revenir là ! On est en Corée ! Oh ça marche plus hein ! Vous avez raté ça ! Remettez chaussures ! Ça va ! La carte ! Mais vous, vous allez poster vos vlogs y'a la... Mais c'est pas ça ! T'inquiète ! Ça c'est... Pfff ! Allez t'enver ! Allez t'enver ! Allez t'enver ! Je suis passé chez le coiffeur pour me faire une petite coupe de cheveux. J'ai pas coupé, j'ai juste fait une coupe. Et voilà, parce que j'avais les cheveux un peu devant les oeufs, je voyais rien. Ils sont hyper efficaces, je crois qu'ils m'ont coiffé genre... 10 minutes à tout casser. Là je suis avec Victor, on va passer en Fripp. On est genre vers Hongdae. Ça c'est nos petits outfits du jour. C'est un pantalon Yamamoto. Ça je l'ai acheté dans un pop-up store à Paris. La chemise c'est Kitsune, le sac c'est bon. C'est un peu comme les Frippes à Paris. C'est vrai que c'est plus grand. On a des Birkinstock. Ah bah, c'est des Birkinstock. Guys, je viens de trouver un dupe du sac COS en blanc et en noir. Il est trop trop beau. Say hi to my vlog ! Hey ! Les gars là on vient d'arriver au pop-up store de nos potes japonais. Et il y a plein de pièces hyper hyper cool. Celui-ci c'est un Martin Margiela, incroyable. Incroyable cette veste. Elle est incroyable. Vous êtes partie chercher à boire ? C'est comme ça ? Ici, c'est parti. Oui ? Pou. C'est parti ! 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 On a l'a-tousi, on a la vem dans une jambe ! J'ai dit qu'aujourd'hui je me suis levé vers 12h après que j'ai mangé et que j'ai vu des potes Et là je suis avec vous mais qu'on n'a pas de plan spécial et que je suis un peu timide En fait quand je suis pas encore je te fiche je suis trop timide Pourquoi ouais ? Elle est trop kawaii Elle est longue hein Joli en chien C'est très difficile L' search Mais il est où le verre ? J'avais pas vu Mais c'est une blague Il a l'écartement du sport Alors là il est 5h du matin On sort de boîte et on s'est arrêté devant une petite boutique qui font des kimbap Du coup là j'ai commandé un petit kimbap au cheese Et t'as une petite machine comme ça Moi j'ai pris celui-ci 4000 won Ca m'a fait genre 2,90€ Et t'as la petite maman trop mignonne qui fait des kimbap sur place 2,90€ pour tout ça C'est une bangerie Cheez ! C'est très beau ! C'est en Corée ? C'est en Corée ? C'est en Cambodien C'est en Cambodien Paris de Paris Paris ? Paris Paris C'est en France ? Oui Ils sont beaucoup plus jeunes C'est en Cambodienne Merci ! Merci ! On a bientôt ! Bye ! C'est pour toi ! C'est pour toi ? Ania ! 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 Elle a mis une sapoise. Elle est adorable. Pro adorable. En gros, l'anima était incroyable sur toi. Par contre, ouais. Il me fait peur. Regardez, on a retrouvé quoi. T'avais dit que c'était perdu ? Mais j'ai cru que c'était perdu. Mais c'était super perdu. En plus, Alex, il disait, elles étaient il y a 10 minutes. J'ai dit, ah bon ? Tu les avais vus il y a 10 minutes ? Elles étaient posées là. Comme si elles n'ont pas quitté la sœur et quoi. Je suis choquée. On vient de rentrer à la maison, on a retrouvé la glace. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Je suis choquée. C'est super bizarre. Elle a vraiment dit, je reste ici. Elle a sorti sans moi. Moi, je ne bouge pas, j'ai vu trop froid. Tant mieux. J'aiu chou деся目 ans. Tant mieux. J'ai vu.